Hello les amis, dans cet épisode de vlog je voulais vous parler de quelque chose dont on parle rarement et puis c'est un épisode de vlog parce que c'est plus les coulisses, je n'ai pas forcément une leçon à vous donner mais c'est quelque chose que je vis, que beaucoup d'entrepreneurs vivent et c'est normal et c'est même bien, c'est un bon signe mais j'aimerais vous y préparer quand vous rencontrerez cette solution. Donc moi j'ai une formule partir de rien, une formation que je propose en paiement en plusieurs fois et là j'ai deux clients, donc le but ce n'est pas de les accuser, ça se peut y regarder un passé de vidéo de toute façon je ne donne pas du tout leur nom et puis bon voilà mais j'ai deux clients qui n'ont plus payé à partir du troisième mois parce que en fait je ne sais pas leur carte bancaire est expirée ou il n'y a plus de fonds sur leur compte bancaire ou ils ont arrêté le, je ne sais pas, je ne sais pas j'ai envoyé des emails et pas de réponse et en fait c'est pour ça que vous comprenez maintenant pourquoi les entrepreneurs qui vous vendent des formations vous proposent toujours des paiements en plusieurs fois mais ça coûte plus cher en fait déjà parce qu'il y a plus de frais bancaires et parce que ça prémunit l'entrepreneur de ce genre de problème parce que forcément quand je fais payer quelqu'un en une fois l'argent est dans ma poche c'est sûr et certain sauf si elle demande un remboursement mais quand quelqu'un prend sur dix fois je ne peux pas lui faire au même prix qu'à quelqu'un qui paye en une fois parce que je sais qu'il y a une probabilité qu'elle ne paye plus donc pour ça je dois gagner un peu plus sur toutes les personnes qui payent en plusieurs fois pour compenser là où les personnes qui ne paieront pas durant tout le long donc plusieurs éléments de réponse et l'idée en tant qu'entrepreneur c'est toujours de prendre le temps de s'analyser une première chose c'est peut-être que j'ai marketé ça trop fortement et j'ai convaincu des gens qu'il n'y avait pas d'argent et ça c'est jamais quelque chose que j'ai voulu faire et j'ai pas de reproche à me faire parce que je pense pas être dans la manipulation dans ma communication j'encourage même les gens à ne pas acheter quand ils n'ont pas d'argent donc aucun aucun j'ai pas de reproche par rapport à ça mais je vous invite à y réfléchir aussi à faire attention dans votre phase de communication à pas essayer de faire rentrer un maximum de gens mais vraiment des gens ciblés moi par exemple dans ce type de formation clairement je veux m'adresser pas à des gens qui gagnent le SMIC et qui vivent à découvert donc essayez de vous adresser vraiment à votre persona autre chose à garder en tête c'est bon faut être cool relax d'accord c'est pour ça qu'il faut être plus ambitieux pour anticiper ce genre de problème voilà ces deux clients ça va me représenter une perte je pense près de 1000 euros bon elle dit comme ça ça fait beaucoup mais pas de panique parce que j'ai d'autres clients qui payent j'ai d'autres produits et c'est pour ça qu'il faut toujours gagner plus que ce qu'on veut parce que quand il y a des problèmes on est tranquille donc vraiment un encouragement que j'aimerais vous donner à ce niveau là et puis même si je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux parce que ces gens là ont profité de mes services ça reste des humains qui peuvent faire des erreurs tant pis faut pas avoir de haine contre ces gens là moi pour tout vous dire bah si ces gens là me répondent un jour et qu'ils me repayent et qu'on retravaille ensemble je serais ravi voilà mais voilà prendre la distance pas trop s'impliquer émotionnellement ça reste que de l'argent mais pour ça faut être plus ambitieux facturer plus cher gagner plus, avoir plus de produits, plus de clients pour compenser les problèmes qui se passent et c'est aussi pour ça tiens je vais mettre une petite parenthèse et c'est pour ça que les entrepreneurs mérite de gagner beaucoup plus que des salariés parce qu'ils prennent ce genre de risque en France le risque de pas être payé est nul non parce que t'as des lois qui te protègent donc en tant qu'entrepreneur voilà c'est une petite un encouragement aux entrepreneurs qui sont là voilà une petite info comme ça rapide il y a quoi il y a la rencontre sur les preneurs samedi 8 juin s'il reste des places au moment où vous regardez cette vidéo c'est en dessous et puis petite actu cet été si vous avez toujours envie de créer une formation en ligne et profiter du marché qui est là mais vous n'avez jamais su comment faire vous n'avez jamais eu la motivation tenez vous au courant d'accord parce que j'ai quelque chose de somptueux à vous proposer cet été allez ciao les amis je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada